Si vous hésitez pour votre prochaine lecture, je peux vous conseiller le livre N'attendons pas de vivre d'une auteure Lorraine. Elle s'appelle Virginie Clément, elle est avec nous pour en parler cet après-midi. Bonjour Virginie. Bonjour Gaëtan. C'est ton premier roman en plus, une histoire très actuelle sur ce qui se passe dans le monde, mais avec un regard un petit peu différent. Oui, effectivement, puisque c'est l'histoire d'un roman, c'est l'histoire de trois personnages qui travaillent en milieu hospitalier. Ça se passe à Merci, donc ça se passe sur Metz, enfin chez nous. C'est trois amis, Léa, Simon et Max, qui vont affronter le terrible quotidien hospitalier, ce qu'on vit encore malheureusement aujourd'hui. Comment ça t'est venu cette idée d'écrire sur ce thème de cette pandémie ? Parce que ça m'a touchée déjà en tout premier, et puis deuxièmement parce que j'ai ma sœur qui est aide-soignante actuellement, et également ma maman qui est en retraite maintenant, mais qui elle-même était aide-soignante. Donc t'as baigné un petit peu dans ce domaine-là finalement, sans y être directement, mais t'as eu pas mal d'écho de ce milieu-là. Oui, 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 effectivement, oui. Et alors en plus, tu l'as écrit pendant le premier confinement au printemps dernier, alors je sais que t'as mis pas beaucoup de temps, c'est ça, deux mois à peine ? Oui, j'ai mis deux mois et demi en fait pour l'écrire, j'ai dû commencer le 10 ou le 15 avril, et j'ai terminé le 28 juin. Alors je me rends pas compte, deux mois c'est rapide pour écrire un livre quand même je trouve, non ? Oui, oui, c'était assez rapide effectivement, j'étais vraiment passionnée, j'avais énormément d'idées, et oui, ça s'est fait vraiment très vite. T'as eu à aucun moment le syndrome de la page blanche, comme on dit, panne d'idées ? J'écrivais tous les matins de 7h30 à 11h environ, ça m'arrivait de trouver effectivement des idées rapidement, et puis quelquefois je me disais, tiens, le personnage-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire, que pourrait-il lui arriver, etc. Donc oui, ça m'est quand même arrivé aussi, oui. C'est quoi la sensation quand on met le point final à l'histoire, quand on écrit la dernière phrase, c'est quoi la sensation ? Eh bien, j'avoue que oui, ça m'a fait quelque chose effectivement, parce que je me suis dit, bon, ça y est, c'est terminé, t'as tout mis dans ce roman, t'as mis tes émotions, t'as mis vraiment tout ton cœur, t'as fait passer un message. Donc là, je me suis dit, bon, j'espère que je vais apporter quelque chose de beau pour les gens qui vont pouvoir le lire. Et comment t'as su que c'était vraiment la fin, et que tu n'avais pas d'autres idées à rajouter encore et encore ? Comment on arrive à juger ça ? Alors là, par contre, je ne saurais pas vous dire exactement. Moi, j'avais mon idée de fin. Enfin, d'ailleurs, je l'ai eu très tard, cette idée de fin, parce que j'hésitais entre plusieurs fins. Et puis, ben voilà, une fois que j'avais trouvé celle que je voulais, je l'ai apposée sur le papier, et puis voilà, c'était celle-ci. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est comme ça, tu ne reviens plus dessus, tu l'as choisi et il faut que ça soit comme ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une fin, quoi. Il faut que ça se termine. Est-ce qu'un tome 2 pourrait être envisageable, alors ? Alors, une suite, non, je ne pense pas une suite. Par contre, un nouveau roman, oui, effectivement, j'aimerais bien. Celui-là, j'y tiens beaucoup, parce que pour moi, c'est un énorme hommage à nos soignants. Et c'est un moyen de laisser une trace pour eux, pour qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé pendant cette pandémie, pour ne pas oublier ce qu'ils ont vécu, eux. C'est terrible, et ça l'est encore, de toute façon. Donc, pour moi, c'était important qu'il y ait une trace dans ce roman pour donner un hommage aux soignants. Voilà, c'était... Et puis, le message que je voulais passer, surtout, c'était que, pour moi, c'est une leçon de vie, ce roman. Pour tous ceux qui vont le lire, c'est un roman qui est porteur d'espoir, porteur d'amour. Et si je réussis à donner du courage, du bien-être, et si je permets à mes lecteurs d'accéder à une quête de soi, alors je serais heureuse d'avoir fait passer un beau message par ce roman, oui. Alors, l'histoire, elle tourne autour de trois personnages principaux, Léa, Simon et Max. Tu t'es inspirée de tes proches pour écrire sur eux, ou ça t'est venu comme ça ? Non, pas du tout. Là, ça m'est venu tout à fait par hasard. Là, je ne me suis pas du tout inspirée de mes proches, plutôt inspirée du quotidien, de ce que j'entendais aux informations, malheureusement, de tout ce qui se passait. Donc, ça m'a inspirée pour le point de départ. Et puis, pour les histoires d'elle, il y a deux histoires d'amour. Donc, pour les deux histoires d'amour qui suivent, là, par contre, effectivement, c'est imaginé totalement. À titre personnel, comment tu l'as vu, cette situation, depuis un an, un peu plus, maintenant ? Je crois, comme tout le monde, de façon vraiment difficile, surtout au niveau de l'amour de nos amis, de notre famille, parce qu'on est un peu privée de tout ça. Malgré tout, je suis heureuse de pouvoir continuer à enseigner, parce que je suis enseignante. Donc, je suis heureuse que cette fois-ci, pour le troisième confinement, en tout cas, on ait pu seulement fermer une semaine, si je peux dire. Parce que, voilà, c'est toujours terrible d'être privée comme ça de son travail, de ses amis, de sa famille. Donc, si au moins, on a l'acier nul avec les enfants, au moins, voilà, on a un côté social et c'est important. C'est important, effectivement, de retrouver ce lien social avec tout le monde. On espère que ça ira mieux le plus vite possible. Alors, tu en parlais, donc, un deuxième roman possible. T'as envie d'écrire sur le même thème ou quelque chose de totalement différent ? J'aimerais écrire sur autre chose, effectivement, oui. J'aimerais me détacher un peu de maintenant du domaine médical, bien que c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Mais voilà, j'aimerais faire autre chose. Je ne sais pas encore sur quoi, mais autre chose. T'as déjà quelques idées ou, pour l'instant, c'est que tu laisses le premier roman et puis après, on verra ? Alors, j'avais quelques idées avant les trois semaines de confinement. Et là, avec tout ce qui s'est passé autour du roman, j'ai été énormément sollicitée avec ce roman. Donc, c'est un peu passé. Mais j'ai des idées, oui, qui commencent à mûrir un petit peu. Bon, une étape à la fois, comme on dit. En tout cas, ton premier roman, N'attendons pas de vivre aux éditions Sidney Laurent et Dispo, livres que vous pouvez retrouver un petit peu partout, par exemple dans les Cultura ou dans les différents FNEC de la région. Merci Virginie Clément d'avoir été avec nous. Merci à vous, Gaëtan. A bientôt. Merci. A bientôt, au revoir. A bientôt.